Difficile de les distinguer dans les tribunes, tant ils aiment la discrétion. Mais après plusieurs minutes d'observation, nous les avons trouvés. Ces recruteurs envoyés par les grands clubs européens comme la Juventus ou encore Barcelone. Eux ne voudront pas parler. Stuart Norton en revanche a accepté de nous en dire plus sur son travail. Cet émissaire de Southampton a fait le voyage à l'Ozé pour dénicher les futures stars françaises. Vous êtes plein de bons joueurs. Et puis s'il y en a qui veut l'opportunité de faire quelque chose dans un autre pays, on est là. Le recruteur anglais est donc là pour faire des paris sur l'avenir. Stylo et calepin à la main, il note tout. La technique, le physique, mais aussi la maturité du joueur. Le capitaine de Strasbourg lui a d'ailleurs tapé dans l'œil. Je vois examiner et inspecter ici la mentalité forte. Parce que pour nous, il doit absolument se déménager en Angleterre. Et puis peut-être qu'il ne sait pas la langue, il ne sait pas la culture et tout ça. Stuart Norton est un homme à l'affût. Il sait qu'un recrutement prend du temps. Il faut contacter le club, la famille et bien regarder les modalités du contrat. Si le joueur est libre, Southampton peut alors offrir un chèque de plusieurs milliers d'euros à la famille en espérant un jour une revente très lucrative. Un joueur peut être revendu 50, 60, 70 millions d'euros. Oui, peut-être 5 ou 6 ans après. Je n'ai pas un pourcentage. J'ai mon salaire, c'est tout. Cette bataille des recruteurs, Clément Lefebvre, l'organisateur du tournoi, la vit chaque année. On ne distribue pas les feuilles, c'est la consigne. On a la confiance des coachs à ce niveau-là. Et s'il refuse de donner le nom des joueurs, c'est aussi pour résister aux sirènes d'un Eldorado financier. Même s'il ne se fait guère d'illusions. Lorsqu'ils ont le bon nom, le bon prénom, on retrouve des multitudes de choses sur Internet. Et je pense que d'ici une semaine, certains joueurs auront des coups de téléphone d'anglais, italien ou espagnol. Face à la pression des recruteurs étrangers, les entraîneurs français tentent de sensibiliser les familles. Nous, on a aussi un projet scolaire, on a un projet sportif à leur présenter. Et puis, pour parler de Gagans, c'est aussi un club familial qui essaye de lancer des jeunes dans un nouveau centre de formation. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a aussi des atouts à faire valoir. Des atouts quand on sait qu'à peine 10 joueurs dans ce tournoi connaîtront un jour le monde professionnel. Merci.